Bonjour, bienvenue à l'Open World Forum 2013. Nous sommes avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, tu es à l'initiative du projet Zone Project. Tu as gagné hier la Student Demo Cup de l'Open World Forum. Tu as aussi gagné Boost Your Code de l'INRIA. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce projet et comment il a démarré ? Oui, alors j'ai développé le projet alors que j'étais encore étudiant. J'avais un problème. C'est à chaque fois que je voulais accéder aux news, j'étais obligé de passer par Google News. Et j'avais besoin d'une solution qui soit open source et qui me permette d'afficher toutes ces news et d'essayer de faire un peu de filtrage sur l'information. Et donc le projet Zone Project est vraiment venu de là. Je voulais filtrer l'info pour moi et avoir une solution qui fonctionne et qui soit open source. Très bien. Et aujourd'hui, tu en es où de ce projet ? Alors déjà, est-ce que tu as fait un choix technique ? Est-ce que tu as choisi comme langage ? Où tu en es aujourd'hui de ce projet ? Donc le projet est dispo sur GitHub. Donc tout le code est open source. Ça commence à marcher. J'ai quelque chose, une appli web qui commence à marcher. La partie web, c'est du Ruby on Race. Donc c'est vraiment pour coder du web assez rapidement. Et derrière, il y a du Java et du web sémantique pour faire vraiment l'analyse de données et le stockage des données. Mais après où j'en suis, j'ai quelque chose qui commence à marcher. Donc si vous allez sur la plateforme d'expérimentation sur reador.net, vous commencez à tester le filtrage. Vous pouvez récupérer vos tweets pour filtrer l'information, générer des flux RSS. Ça commence à marcher. C'est open source. Installez-le chez vous pour voir ce que ça donne vraiment. Très bien. Et aujourd'hui, si tu avais une demande, si tu avais des gens qui pouvaient venir t'aider de filer un coup de main, ça serait sur quoi en particulier ? Vraiment sur le code, il y a énormément de choses à faire. Ça serait par exemple coder un plugin pour télécharger les infos sur Facebook, sur d'autres systèmes d'information. Coder des plugins pour faire de la notation de texte. Il y a plein de choses à faire. Si vous êtes intéressé, venez vraiment voir sur le compte GitHub et proposez ce que vous avez envie de faire. Le but, c'est de se plugger au plus de sources possibles d'informations. Donc si vous avez envie de développer là-dessus, n'hésitez pas. Très bien. Merci. Tu as donné tous les sites. C'est Reader.net. Reader.net pour la plateforme d'expérimentation. Donc c'est gratuit. Allez-y, vous pouvez vous inscrire et télécharger votre timeline et vos sources d'infos. Et le code source est sur zone-project.org. Très bien. Merci beaucoup Christophe et bonne continuation pour ton projet. Merci. 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 Merci.